Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les secrétaires d'État, l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce matin comporte un point que nous examinerons tout à l'heure et qui me tient particulièrement à cœur dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique de décentralisation et de développement local. J'aimerais dire en introduction quelques mots à ce sujet avant de laisser la parole à Monsieur le Premier ministre. Comme vous le savez, Mesdames, Messieurs, la loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'Organisation générale de l'administration territoriale prévoit la création du district autonome. L'objectif de cette loi est de renforcer le maillage territorial de l'administration. Ainsi, le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins deux régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Par ailleurs, il est chargé de susciter et d'examiner en liaison avec les services techniques des ministères et des organismes publics d'une part et les collectivités territoriales d'autre part, la réalisation d'études prospectives. Ces études permettront l'établissement d'un schéma directeur et le livre blanc du district autonome pour le développement du district. Et ceux-ci seront donc approuvés et suivis par le gouvernement. Le district autonome exerce ses missions et ses attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. À ce jour, comme vous le savez, seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussokro existent. Toutefois, pour relever les défis d'un développement diversifié et équilibré sur l'ensemble du territoire national et conformément au troisième pilier de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire, il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts. Cette décision permettra la mise en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays à travers une surveillance et une supervision plus accrue. Les districts autonomes seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministre-gouverneur. Je voudrais préciser que dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit M. le Premier ministre à l'effet de prendre toute la disposition pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important cette année. Dans ce cadre, la répartition des impôts initialement rétrocédés au district autonome d'Abidjan et de Yamsokro sera étendue aux 12 nouveaux districts. Ces efforts de rationalisation viendront en complément des marges déjà réalisées avec la réduction de la taille du gouvernement. Dans cette perspective, je voudrais préciser que le personnel du district autonome sera aux deux tiers composé de fonctionnaires mis à sa disposition et un cadre organique des emplois sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Enfin, en plus du suivi régulier de l'action des ministres-gouverneurs par le Premier ministre, je présiderai chaque année et autant que de besoin une réunion d'évaluation et d'échange avec les ministres-gouverneurs des districts. Pour mener à bien cette mission de renforcement de la décentralisation de l'action de l'État, notre choix se portera sur des hautes personnalités et des cadres expérimentés de notre pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacun des districts qu'ils dirigeront suite à leur nomination en qualité de ministre-gouverneur. Le Premier ministre et moi-même procéderons aux consultations dans les jours qui viennent et espérons pouvoir nommer le ministre-gouverneur à la fin de ce mois de juin. Voilà, Mesdames, Messieurs, les ministres, la nouvelle que je voulais vous donner ainsi qu'à nos concitoyens dire que nous voulons aller plus loin dans ce que nous avons fait depuis dix ans pour que l'ensemble du territoire national puisse avoir des districts et puisse avoir des ressources affectées, des ressources transférées et que tous les projets qui sont en cours soient repris, soient suivis, soient exécutés afin d'améliorer non seulement les progrès réalisés, mais également nous permettre de dire en 2025 que la Côte d'Ivoire a atteint tous ses objectifs en matière d'amélioration du bien-être social de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous. c'est un travail important. Certains de vos collègues qui ont quitté le gouvernement seront donc amenés à prendre des responsabilités dans ce cadre et je sais qu'ensemble vous aurez une parfaite coordination pour le plus d'efficacité, pour que nous ayons un suivi régulier, un suivi sur le terrain de ce qui est fait pour la population, une supervision et également une forte coordination des actions de tous ceux qui travaillent pour le progrès de notre beau pays. Je vous remercie, M. le Premier ministre, je compte sur vous pour me faire des propositions dans les semaines qui viennent afin que vers la fin du mois de juin, je sois en mesure de proposer les nominations des ministres-gouverneurs dans les 14 districts, c'est-à-dire les 12 districts plus Yamsoukro et Abidjan. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs.